bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog aujourd'hui nous sommes mardi je suis en compagnie de pernelle non mais tu vas pas fouiller dans les affaires nous sommes mardi et concrètement il est 8h50 pernelle qu'est ce que tu fais je sais pas ce qu'elle cherche nous sommes mardi il est 8h53 donc je viens de rentrer de l'école et je dois retrouver l'aura dans la matinée normalement pour revoir mon logo c'était prévu et du coup elle elle doit donner du bon de son fils avant du coup je me suis dit bah ça va j'ai le temps de faire quelques bricoles à la maison j'ai ça à ranger j'ai mon colis là bas mon pierrot qui doit repartir et puis je vais passer un coup d'aspirateur aussi c'est nécessaire là-haut tout est fait les lits les fenêtres tout ça ça a été fait avant qu'on parte à l'école en fait on a une on a chopé une bonne routine là du matin que je trouve vraiment bien on est on est au taquet le matin c'est top là aujourd'hui le ménage n'est pas fait parce que il y hier en fait je voulais vraiment regarder mariée au premier regard ce que c'était la derne et donc du coup je voulais vraiment la voir en temps réel je voulais pas la regarder en replay et donc du coup je suis j'ai fait tout de suite le montage j'ai enchaîné à regarder d'habitude je fais mon ménage jusqu'à 21h et je monte le vlog à 21h et c'est rare que je regarde les programmes du soir et là en fait bah du coup comme j'ai regardé enfin j'ai fait le montage avant j'ai pas fait mon ménage du coup là j'ai plié le linge d'anaïs ce que je vais lui ramener cet après midi aujourd'hui il n'y aura pas de couture parce que en gros j'ai des choses de prévu toute la journée sauf si avec laura ça on est qu'une demi heure dans ce cas là je rentrerai et je travaillerai mais à mon avis on va en avoir pour plus d'une demi heure mais voilà si on n'a pas le temps c'est pas grave demain c'est mercredi en plus donc je ne travaille pas quand je dis c'est pas grave c'est parce que après voilà si on en a pour plus longtemps c'est pas grave ça fait partie du boulot du coup demain c'est mercredi donc je ne travaille pas jeudi bah couture 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 vendredi couture 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 alors quand je dis couture couture c'est entreprise 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 donc si je peux très bien passer du temps à coûte comme du temps sur le site internet puisque pour l'instant ça fait partie de l'activité donc et j'ai encore beaucoup de choses à mettre au point sur le site internet j'y ai passé beaucoup de temps hier déjà puisque finalement hier matin j'ai fait que mes lingettes lavables et après je suis passée sur l'ordi et mais voilà ça a avancé j'ai trouvé plein de choses que j'avais du mal à faire jusque là du coup ça a été fait le compte instagram a été créé donc voilà je me disais en fait que je vais peut-être faire sur le compte je me disais finalement que sur le compte instagram je vais peut-être mettre une publication juste pour dire que le projet est en cours en fait et que j'officialiserai dès que la société sera créée mais mais je voulais ouais je pense que je vais annoncer le projet et puis je l'officialiserai quand ce sera d'actualité comme ça s'il ya des gens qui veulent s'abonner à la page d'ici là ce serait top donc si vous voulez la partager ou si vous préférez attendre que ce soit officialisé il n'y a pas de souci mais en tout cas si vous acceptez de la partager ce serait vraiment chouette du coup je vous en reparlerai quand je l'aurai mise je pense pas avoir le temps de le faire aujourd'hui donc sera peut-être plutôt jeudi ou vendredi je vous redirai de façon pour l'instant il n'y a pas d'urgence j'ai toujours pas mes papiers mais d'ailleurs j'ai pas recontacté la personne peut-être que j'essaye d'appeler avant de partir chez aura et ben voilà du coup le programme de la journée ben c'est matinée avec l'aura cet après midi fin ce midi du coup avec les gars cet après en plus c'est bon mon repas il est déjà prêt pour ce midi donc j'ai rien à préparer en amont du coup cet après midi à 15 heures j'ai rendez vous avec anaïs chez elle puisque en fait moi je dois aller déposer mon colline au pierrot puisque finalement je n'ai gardé que la blouse j'emmène anaïs faire des courses en même temps puisque je serai sur chemillé et ben avec son scooter faire des courses c'est pas forcément facile quand elle en a beaucoup et qu'est ce que moi je vais remettre je vais en profiter pour mettre de l'essence du coup puisque je vais chez le clair donc ça va être le programme de l'après midi j'ai rendez vous qu'il sera pas rentré avant du coup le matin j'avoue quoi l'organisation est vraiment top parce que en fait on se lève à 7h avant se levait à 7h15 maintenant on se lève à 7h pendant un quart d'heure on lit les écritures ensuite on met la table on prend notre petit déj tous ensemble du coup parce que le fait qu'on se lève plus tôt ça permet à elsa de prendre son petit déj avec nous et je trouve ça vraiment mieux parce qu'avant elle prenait son petit déj toute seule et nous on le prenait après sans elle et là du coup on peut vraiment le prendre tous ensemble ça lui laisse le temps de partir a visiblement son but s'est passé ce matin puisqu'elle n'est pas revenu et et ensuite bah elle en fait elle s'habille en gros elle se lève à la même heure que moi moi je me lève à 7h moins le quart pour aller m'habiller ce que je ne prends pas de douche le matin je prends ma douche le soir en fait et à le super cadeau merci brigitte vivier c'est ma première abonnée sur la page de la caverne d'ali maga du coup réaction en live du coup pardon du coup après on monte s'habiller elle va elle elle s'habille du coup en même temps que moi elle se lève à la même heure que moi on s'habille ensemble et ensuite je vais réveiller les gars pour lire les écritures pour ensuite prendre le petit déj tous ensemble une fois que le petit déj est terminé on débarrasse tout de suite la table et ensuite on monte se préparer parce qu'on a largement le temps c'est à dire qu'à genre 7h maximum 7h40 on est sorti du petit déj quoi en sachant qu'on ne part à l'école qu'à 8h30 donc mais les enfants aiment bien parce que ça leur permet de regarder un petit peu la télé avant de partir et ça ils adorent donc du coup on monte on se prépare dans la salle de bain donc habillage brossage dedans rangement du pyjama on fait son lit on ouvre les volets et après ils peuvent descendre regarder la télé et moi après je me maquille et ensuite j'ai tout le temps qu'il me faut pour ramasser ranger bon là en l'occurrence c'est vrai que j'avais fait pas mal de linge hier soir et donc ce matin j'avais pas mal de rangement donc j'en ai il m'en reste et j'ai pas eu le temps de tout faire mais en tout cas cette organisation est vraiment mieux qu'avant du coup je pense que je vais demain je vais essayer de prendre mes repères de vidéos sur pied pour pouvoir vous tourner une morning routine jeudi matin je pense pour vous la mettre en ligne lundi je vais essayer je ne vous garantis pas mais je vais essayer il faut vraiment que je prenne en fait les angles il faut que je vois où je peux placer ma caméra pour vous montrer comment je réveille les grands vous montrer comment je réveille les petits après l'angle dans la salle de bain ça va être assez haut pour garder un petit peu leur intimité quand même quand ils s'habillent faut que je vous filme tout ça et puis du coup il faut que je prenne déjà mes repères de caméra pour que ce soit bien bien cadré et que je me retrouve pas au moment du montage à me dire ah bah non mais ça c'est pas exploitable quoi donc donc voilà je vais m'occuper de ça demain je pense vu que souvent le mercredi les enfants ils s'occupent ensemble on fait des jeux en général l'après midi mais le matin déjà le matin elle n'est pas là donc c'est vrai que les gars ils aiment bien regarder la télé et bah du coup moi j'en profiterais peut-être pour faire ça donc donc voilà bon je vais m'activer un petit peu avant de partir chez l'aura parce que quand même on a du boulot bon ben je vous reprends il est 15h30 15h25 exactement je suis dans ma voiture je suis garée devant la maison où vie annaïs je l'attends en fait elle n'est pas rentrée évidemment elle était partie ce week-end chez sa copine elle y est restée la journée d'hier et elle n'est toujours pas rentrer du coup ben je l'attends on est censé aller remettre de l'essence et aller faire deux trois courses donc j'espère qu'elle va pas trop tarder parce que déjà c'était 15h normalement elle a décalé à 15h30 faut savoir que moi à 16h10 faut que je reparte de chemiller sinon je vais être en retard à l'école et j'ai rendez vous avec la maîtresse en plus donc c'est plutôt pas cool si je suis pas à l'heure donc mais j'espère qu'elle va pas tarder enfin qu'en même temps je dis il est 25 mais il est 27 donc il est 25 en fait parce que mon nom mon horloge de la voiture elle l'avance de deux minutes un an je l'avais remis non donc il est bien 27 donc j'espère qu'elle va arriver coup j'ai bien bossé là aujourd'hui sur le projet puisque vous semblez avoir l'air que je de penser que je ne fous rien puisque le commentaire de mélissa me fait remarquer que je ne fais rien limite je fais rien de mes journées donc si je travaille sur mon projet contrairement à ce que mélissa peut penser c'est pas parce que je fais pas de couture à proprement parler que je ne travaille pas sur le projet effectivement pendant les vacances j'ai pas bossé j'avais les enfants donc ça me paraissait logique mais depuis que depuis hier qu'ils sont retournés à l'école j'ai bossé j'ai fait de la couture j'ai travaillé essentiellement sur le site internet mais en même temps le site internet c'est ce qui va me servir à vendre donc si j'ai pas de site internet ça va pas avoir beaucoup de succès j'ai envie de dire donc c'est aussi important que je me penche là dessus et en fait hier hier après midi j'avais fait plein de choses alors j'ai fait plein de choses mais voilà le rendu c'était pas vraiment ce que je voulais et du coup j'ai décidé de le refaire donc je l'ai en fait réinitialisé et je l'ai recommencé ce matin enfin ce matin oui si ce matin et je vais continuer là cet après midi donc il n'aura pas du tout la même allure que ce que j'avais fait au début et en plus là le le design que j'ai choisi a priori il est adapté pour une boutique donc j'espère que que cette fois ci je vais réussir à faire quelque chose de bien parce que celui que j'avais fait avant il était vraiment pas terrible donc bon on verra bien mais en tout cas ce que j'ai fait aujourd'hui j'en suis contente et j'ai super bien avancé en plus que je l'ai fait assez rapidement donc je vais pas pouvoir continuer ce soir mais en tout cas demain 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 on est mercredi aussi demain matin je pense que j'aurai le temps de bosser dessus et puis demain après midi j'ai rendez vous chez l'endocrino donc il faut que le vois par rapport aux enfants comment je vais m'organiser je demande à laura si elle peut me prendre marceau juste le temps de mon rendez-vous j'emmènerai adam avec moi comme ça je peux laisser elsa et comme ensemble puisqu'ils ont 9 et 11 ans à bientôt même bientôt 10 et 12 d'ailleurs et on verra mais je pense que ouais je vais la jouer comme ça pour parce que je pense que si je dis à il pourra pas donc bah on verra on verra comment je vais m'organiser mais du coup bah là j'attends anaïs n'arrive pas ça me fatigue j'espère qu'elle va pas trop me retarder parce que parce que c'est pénible bon je vous reprends à 21h45 en direct de mon canapé alors du coup j'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui au final je veux que deux fois coup ce matin j'ai bossé sur mon logo avec laura et en fait on l'a complètement refait elle avait un problème d'ordinateur enfin de logiciel je sais pas je sais pas pourquoi quand elle a repris en fait le logo dans le logiciel il était verrouillé et impossible de le déverrouiller on a regardé ce qu'on s'est dit c'est peut-être nous qui n'y connaissons rien et on le fait mal sauf que ben non en fait c'était pas nous c'était vraiment le logiciel qui avait bloqué le fichier et je vais essayer de vous poser sur le pied comme ça je vais pas j'aurais pas mal au bras et du coup non c'était pas nous en fait c'était vraiment le logiciel qui avait planté le fichier et enfin verrouillé pour le coup le fichier on a regardé sur google comment déverrouiller machin et en fait la technique qui était donnée sur son ordi ça fonctionnait pas donc ben en fait on a repris tout le logo et on l'a refait entièrement et au final pour les les premières abonnés de la chaîne je vous remercie beaucoup de la chaîne non du compte insta pardon je vous remercie beaucoup j'ai trois abonnés déjà et du coup il n'y a rien sur la chaîne sur la page j'ai juste mis le logo c'est tout je commence à peine là je commence à rédiger la bio que je vais écrire j'y réfléchis tout doucement mais du coup on l'a complètement refait et bon il ressemble quand même à l'ancien mais on a replacé un petit peu les petits dessins qu'il y a dessus on a modifié la police et la forme du nom on a modifié sa place enfin non vraiment j'aime beaucoup le rendu du dernier du dernier jet et donc je pense que je vais le garder comme ça j'ai reçu un mail aujourd'hui justement pour j'en parlais là de l'administratif que j'avais pas de nouvelles c'était bizarre en fait il me disait que le nom de l'eirl devait devait porter mon nom donc j'ai modifié les papiers et j'ai écrit mon nom et là maintenant il me dit ce qu'il faut que je marque eirl magali je me dis c'est une blague donc là j'ai reçu un mail aujourd'hui pour me dire vous devez écrire en toutes lettres eirl magali pour que les papiers soient valables mais je me dis c'est une blague quoi et elle me dit et vous devez refaire le truc de patrimoine enfin il y a un autre document en fait qui porte sur le patrimoine que je dois refaire aussi avec la même mention enfin refaire la même modification donc je vais faire ça demain matin parce que je veux pas que ça traîne et puis cet après-midi du coup j'avais rendez vous avec anaïs à 15h finalement elle a décalé à 15h30 donc moi ça m'a laissé un peu plus de temps ensuite donc à 15h30 je suis allée là bas bon finalement elle est arrivée il était 33 j'en suis pas morte on est donc allé faire des courses mettre de l'essence et en fait il s'est j'ai déposé mon colis loquiero au relais et du coup il s'est avéré que en fait on a tardé parce que forcément 15h30 c'était logique qu'on n'aurait pas le temps de faire les courses et l'essence et du coup on était un petit peu en retard donc j'ai dit à anaïs écoute tu vas venir avec moi chez moi parce que je veux pas être en retard à la sortie de classe des gars et puis je te ramènerai plus tard ce soir donc du coup elle est rentrée à la maison avec moi ce qui était plutôt très bien parce que en fait j'allais devoir demander à laura de garder marceau le temps du rendez vous avec la maîtresse parce que quand marceau est avec nous c'est impossible de discuter en fait on peut pas en placer une parce que lui n'arrête pas de parler donc du coup je ne l'emmène plus avec moi aux réunions avec les maîtresses au rendez vous et finalement comme il s'était là j'ai demandé juste à laura de ramener les gars en fait jusqu'à la maison puisqu'elle passe devant chez moi pour rentrer chez elle de les raccompagner en fait jusque là et ils sont rentrés anaïs a géré le goûter moi j'ai été en rendez vous avec la maîtresse d'adam ça s'est très très bien passé elle est vraiment hyper agréable enfin j'avoue que je suis tellement soulagée de confier mes enfants à des personnes aussi respectueuse aussi bienveillante aussi concerné par leur travail fin c'est tellement plaisant et rassurant jeu ouais j'ai pas de mots mais franchement je déménagerai pas de cette commune c'est sûr je veux que mes enfants restent dans cette école et donc du coup ce qui est ressorti du rendez vous c'est que a priori adam n'a aucune lacune au contraire il a plutôt beaucoup de facilité mais que ben il n'a pas envie quoi et donc du coup bah il refuse de faire donc c'est très difficile pour la maîtresse d'évaluer son niveau elle me l'a répété plusieurs fois elle me dit moi à mon niveau je sais plus quoi faire quoi donc je vais en reparler avec la psychologue quand on va la voir mais je sais pas ce qu'on va pouvoir faire avec ça du coup je pense que je vais conserver le rendez vous avec la neuropsychologue au mois d'août celui en fait que je j'attendais il ya à peu près six mois même plus que ça je dirais je crois que j'ai commencé à prendre rendez vous je venais d'arriver ici donc c'était en juin de l'année dernière et on m'avait dit bah il ya un an d'attente ben on y est presque hein au final de juin j'ai dû attendre jusqu'à février non mars même maintenant février puisque je l'ai reçu la semaine dernière et mais j'aurais eu un rendez vous donc du coup j'ai tout un paperasse des trucs à remplir je sais pas quoi faut que je regarde ça c'est qu'au mois d'août donc j'ai le temps de m'en occuper mais du coup je vais en parler avec la psychologue et je vais lui demander si ce serait pas une bonne idée de garder ce rendez vous pour que d'un point de vue scolaire on puisse peut-être chercher plus loin je sais pas mais je sais pas si un neuropsychologue peut être plus plus à même de régler ce genre de problème je sais pas mais en tout cas adam il est clair qu'il a un blocage quelque part et ce blocage je sais pas de quoi il vient il l'exprime pas il n'en parle pas et du coup c'est compliqué quoi donc il faut qu'on voit il faut qu'on voit je vais voir ça avec la psy je vais en reparler avec elle mais mais bon en soit ouais la maîtresse elle est un petit peu coincée parce que du coup elle a mis des choses en place pour l'aider parce que voilà elle m'a expliqué mot pour mot que sa seule difficulté c'était le graphisme en fait c'est ça le seul le le seul point qu'il a où il nous c'est vraiment dur pour lui c'est le graphisme c'est l'écriture c'est le dessin c'est c'est tout ce qui touche à la motricité fine en fait et du coup on a décidé en commun à trois donc c'est à dire la maîtresse moi et adam que à présent en fait on avait fait preuve de patience avec la maîtresse elle m'avait dit écoutez faut pas le braquer elle m'avait dit l'école de l'écriture il en fait beaucoup à l'école déjà donc peut-être que c'est pas nécessaire qu'il en refasse à la maison le soir parce que en fait moi pour lui faire apprendre ses mots je lui faisais écrire parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de mémoriser et sauf qu'attends en fait il a une mémoire même la maîtresse peut la même faire marquer tout à l'heure il a une mémoire énorme et en fait on a l'impression qu'il écoute pas mais il entend tout et il retient tout donc c'est vrai qu'il a cette chance d'avoir une aussi bonne mémoire et moi du coup je lui faisais réciter en fait il est plaît les mots oralement et donc je lui expliquais que j'étais pas sûr que c'était vraiment productif parce que en fait adam il comme il a une excellente mémoire il va se rappeler comment s'écrit le mot sauf que quand il va l'écrire il va l'écrire différemment ou que du coup elle m'a dit ah bah oui alors dans ce cas là c'est peut-être mieux qu'ils apprennent à l'écrit alors et donc du coup on a on a fait un pacte elle m'a donné un cahier puisque en fait normalement en ce 1 on écrit dans des cahiers normaux et pour adam en fait il a été mis en place le maintien du cahier de cp c'est à dire le cahier avec les grands carreaux et les grosses lignes donc du coup lui il apprend et alors c'est pas les grands carreaux blancs où il ya juste deux lignes en bas c'est vraiment les mêmes carreaux que dans les cahiers à carreaux à lignes là les ces yès je crois qu'on appelle ça mais ont beaucoup plus gros en fait et donc du coup il écrit dans ces cahiers là il arrive à écrire des lettres à la bonne taille par rapport à la haut nombre de lignes etc donc du coup elle m'a donné un cahier pour que ces mots de dicter ils puissent les apprendre à l'écrit donc il était d'accord il a accepté donc j'espère que ça va fonctionner là je vais pas forcer à faire ses devoirs ce soir parce que avec le rendez vous on est rentré après 17 heures il n'avait pas goûté enfin donc j'ai accepté qu'on les fasse demain donc on les fera demain matin en même temps il n'y en a pas pour longtemps donc ça me dérange pas et puis moi j'ai rendez vous chez l'endocrinologue demain après-midi à 14h30 j'avoue que je croise un petit peu les doigts pour qu'elle me donne un traitement autant quand j'en parlais au début j'avais pas spécialement envie d'avoir un traitement que maintenant ça m'épuise en fait tous ces ces dysfonctionnements du corps c'est ça m'épuise parce que mine de rien j'en ai quand même beaucoup j'ai des insomnies j'ai mais ma gorge en ma voix enrouée en fait je suis comme ça depuis trois ans et on a cherché j'ai fait des contrôles orl j'ai même fait l'examen là où on vous met une caméra dans le nez qui redescend dans les cordes vocales pardon au niveau des cordes vocales ça n'a rien montré du coup ben il n'y a rien qui est donc le médecin a fini par me dire que c'était certainement ma thyroïde donc j'ai la voix est raillée j'ai les insomnies j'ai les sautes d'humeur j'ai les difficultés à perdre du poids j'ai les douleurs articulaires c'est dur si je fais mention justement de mon enrouement c'est parce que quand j'ai publié les vidéos où on voit les enfants chanter j'ai eu plusieurs commentaires qui m'ont dit j'aimerais bien que toi aussi tu chantes et en fait pour être tout à fait honnête comme je suis très enrouée je me suis dit je ne serais pas capable de chanter et tout à l'heure en fait cet après-midi comme j'étais toute seule j'étais devant l'ordinateur et ben j'ai chanté et je me suis enregistré et ben je publierai pas ça donc parce que j'ai la voix qui coupe en fait ma voix elle s'éteint complètement des fois je dis bonjour à quelqu'un ça fait bouge et le jour il sort pas donc c'est pénible quand je dis merci c'est pareil des fois je dis mais et le si je l'ai prononcé mais il n'est pas sorti donc du coup donc annaïs elle est venue ensuite elle a gardé les enfants le temps du rendez vous du coup et puis finalement elle est restée manger avec nous je devais la ramener moi je pensais dès qu'elle allait arriver je faisais l'aller-retour je la déposait et en fait non je lui dis bah si tu veux tu peux rester manger avec nous oui bah comme tu veux même demain matin si tu veux je m'étais dit bah oui carrément je te ramène demain et puis en fait elle me dit bah non mais j'ai pas pensé c'est que là j'ai déjà pas dormi à la maison dimanche et lundi doudou il est tout seul il doit plus avoir de croquettes enfin non je peux pas le laisser donc que j'ai dit ok bon bah je te ramène ce soir donc je vais ramener ce soir et puis je suis partie avec marceau du coup les grands ils ont regardé leur film là et quand je suis revenue bah j'ai mis tout le monde au lit donc voilà bon je vais m'arrêter là parce que cette clôture est trop longue que il est tard que je dois encore monter tout le vlog puisque je viens de revenir enfin je revenais en fait d'avoir emmené Anaïs d'avoir couché les enfants donc je n'ai pas commencé le montage encore et il est déjà 22 heures passées donc je vais m'atteler maintenant au montage de ce vlog et puis bah du coup je ne vous reprendrai pas demain puisque je ne vlog pas demain donc aujourd'hui pour vous puisque vous voyez ce vlog mercredi matin donc je ne vlog pas le mercredi donc je vous retrouverai dans un vlog jeudi je donnerai des nouvelles de ma thyroïde demain sur instagram en story donc si vous voulez en savoir davantage enfin si vous voulez le résultat n'hésitez pas à rester connecté sur insta demain et puis bon j'en reparlerai je pense de toute façon dans le vlog de jeudi mais peut-être plus brièvement voilà bon bah sur ce je vous souhaite une bonne journée je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain c'est parti Sous-titrage ST' 501